Hey salut à tous et à tous c'est Alex, comment vous allez écouter ? Moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo, on est parti pour la suite de ce Giro d'Italia 2022 avec l'équipe Cofidis. La dernière fois on avait fait des belles performances, grosso modo avec la première victoire à Vistgrad de Guillaume Martin. On avait lâché ensuite sur le chrono avec une excellente victoire d'Alejandro Valverde qui a pris le maillot de leader et ensuite Fernando Gaviria. C'est imposé sur la troisième étape. On va désormais partir sur le territoire italien enfin, même si franchement cette petite étape en Hongrie était sympa, le chrono j'ai beaucoup aimé. La dernière étape était un peu particulière mais pas dégueu non plus et la première avec Vistgrad était bien sympathique. Aujourd'hui on va donc avoir l'arrivée du côté de l'Etna, première arrivée au sommet, première étape de montagne. Là ça va quand même classer un petit peu tous les favoris, on va savoir où on se situe également. Nous on a un peu de temps à reprendre donc si on a des possibilités d'attaquer et de reprendre du temps, on ne va pas se faire prier avec Guillaume Martin si on a une belle forme. Ensuite on aura une arrivée, ça ne sera pas à Vilfranca-Tirena comme je l'avais dit dans le précédent épisode, c'est un peu remodelé le Giro puisqu'il a peu le temps de faire toutes les étapes. Mais ce sera le même style en réalité sauf que l'arrivée sera à Messines mais bon je pense que les sprinters passeront quand même. Et ensuite on aura une arrivée à Scaléa, là aussi normalement ça sera pour les sprinters. L'étape donc de l'Etna, les favoris du jour, Carapaz, Yetz, Bardet, Lopez, Martin fait partie des favoris, Peyo Bilbao, Mikel Landa, Joel Meida, Ivan Sosa et Hugh Carty. On va essayer de faire une belle étape. L'Etna c'est très très long l'ascension finale de l'Etna, on a quand même des bons équipiers avec du Villela, du PRS, du Rochas. Donc pourquoi pas, pourquoi pas être accompagné et tenter de faire des choses avec l'équipe Cofidis dans cette quatrième étape du Giro. Pour ce type d'étape j'ai fait le choix d'envoyer personne devant dans les échappées. Je préfère tout garder pour Guillaume Martin, on est un petit peu loin au classement général avec Guillaume, il est là, Guillaume Martin. 42ème à 57 secondes, c'est les équipiers d'Alefandro Valverde. Et encore une échappée très très faible avec le petit Lorenzo Rota pour l'équipe. Guantier, Jacopo, Guarnieri donc du corps assez faible bien évidemment, qui sont en plus très très loin au général. Donc eux vont se faire reprendre le jeu avant le pied. Ils n'ont pas forcément d'équipiers qui peuvent jouer le général et qui pourront jouer cette étape avec le peloton et l'explication prévue entre les favoris. On verra donc ce que ça va donner, pour le moment on est bien entouré avec Guillaume Martin, il est là, il est dans les toutes premières positions. Pierre-Luc Périchon lui vient de remonter là aussi les bidons et on voit que ça commence à frotter. Romain Bardet là aussi, 47 secondes comme nous Romain Bardet, non 57 nous. On est quand même un peu loin. Après on va le verser à ce qu'il va tenir sur cette ascension de l'Etna qui est quand même très très longue jusqu'au sommet. On devra jouer je pense de Malice là aussi. Puisque vous voyez on est quasiment au pied là de l'Etna pour les hommes de tête. Le début est assez soft mais après ça monte. Il faut quand même être présent au pied de l'Etna. Donc nous on va peut-être replacer un petit peu là nos coureurs. Je ne sais pas trop comment on va s'organiser. Anthony Pérez c'est du très très bon. Ah oui Rocha je n'avais pas vu sa forme. Alors Pérez, qui sera je pense David Evillé là. Ensuite on va mettre Rémi Rocha, Guillaume Martin et Consoni, Périchon. Périchon tiens il est là. Voilà Pérez qui va prendre la roue de Périchon. Et Périchon il va aller monter juste tranquille. Voilà c'est juste histoire de se placer un petit peu. Et d'imposer un petit tempo avec l'Ecofidice. On est quand même à 26 km de l'arrivée. Donc on va y aller tranquille. On ne va pas non plus mettre une accélération de fou furieux. L'objectif c'est d'être tranquille où les hommes de tête. Eux, allez on leur laisse un petit moment là. Où ils vont pouvoir reprendre un peu des forces. Mais on sait très bien qu'au bout d'un moment on va y aller. On va tout donner. Mais allez ça roule maintenant avec les coéquipiers de Simon Yates. Par contre Consoni, Chimolay je ne sais pas pourquoi ils se replacent comme ça. Kradok, Hepburn, Howson. Ça c'est des corps qui se sacrifient un peu tôt. Simon Yates forcément. Nous on a directement notre garde rapprochée. Pierre-Luc Périchon qui n'est pas le plus solide. Mais il peut frotter Pierre-Luc avant vraiment le pied on va dire brut de cette ascension. Allez un de tous les leaders on les voit bien placés. Tobias Foss aussi un peu là. La surprise est dans le top 10 tout comme Tom Dumoulin. Il n'y a que 4 secondes entre les deux leaders. Ça, ça va forcément aider. On va juste faire reculer un petit peu nos trois coureurs là qui sont un peu plus faibles. Mathieu Van Der Poel est là. Et allez devant Pierre-Luc Périchon qui met un petit coup d'accélérateur. Ça c'est bien à 20 km de l'arrivée. Et l'attaque de Bilbao à 20 km de l'arrivée. Un des favoris pour le général qui attaque quand même de très très loin la payée au Bilbao. Il a mis une attaque tranchante une vingtaine de secondes là déjà de prix pour payer au Bilbao. Allez on va regarder. On va surveiller les autres leaders. Voir comment un petit peu ça réagit. Il y a un atteint de Castroviro qui va peut-être se replacer. Richie Porte qu'on voit se remettre aux avant-postes également. J'ai l'impression qu'on a un peu peur là sur cette attaque de Bilbao. Mais vous voyez le sommet de l'Etna c'est encore là-haut. Il y a le volcan à escalader. Et il y a encore beaucoup de kilomètres. Allez il va être repris je pense payé au Bilbao. Puisque là c'est Fabio Féline qui met en place. Par contre Périchon je pense que ça va être fini pour nous. Et puisqu'il y a un petit groupe de favoris qui est en train de sortir. Périchon qui va rester à ce rythme là. Anthony Perez doit accélérer là. On a Yucartian, Lopez, un Yetz, un Valverde. Bilbao également. Et Richie Porte aussi qui vient rouler pour l'équipe Ineos. Oui là forcément on n'a pas envie. Le maillot Azzurro d'Anthony Perez qui revient. Et Fabio Féline qui insiste pour Miguel André Lopez. Qui n'a pas fait un mauvais chrono Miguel André Lopez. Et il porte à deux les Astana. C'est totalement décousu dans cette ascension de l'Etna. Encore 15 kilomètres. Et on a déjà du mouvement de la part des favoris comme Miguel André Lopez ici. Astro Viro va mettre un coup d'accélérateur tout comme Lawson Kradok. Nous on a encore des équipiers qui sont bien. Mais l'ascension est très très long. On est dans la partie la plus difficile visiblement. Et Lopez il ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'il va attaquer ? Est-ce qu'il va continuer sur ce rythme ? Il ne sait pas trop quoi faire Miguel André Lopez. Le peloton qui a encore beaucoup d'unités. On aperçoit là les corps qui sont un peu loin. C'est Thomas de Guent. Quatrième du général qui est vraiment dans les dernières positions. Mathieu Van Der Poel qui recule un petit peu. Tom Dumoulin très mal placé là aussi. Wilco Kelderman. C'est Tobias Foss qui est un des mieux placés. Attaque de Félix Goal et de Giulio Ciccone. Ciccone qui est long général. Goal aussi. Bilbao qui en remet une. Ça attaque de partout. Allez nous on va essayer d'en mettre avec un peu Anthony Perez. Tous les leaders sont là. Kradok et Orensman. Orensman le lieutenant pour Romain Bardet on l'a dit. L'ancien Domenico Pozzovivo qui a essayé de revenir. Mais il n'y a que Gall et Bilbao devant. C'est qui qui était parti avec Bilbao ? Avec Goal que j'ai dit il est un peu long général. C'est Giulio Ciccone qui est directement rentré dans le rang. Et pour le moment ça monte relativement tranquille. On va donner les gels. On va les laisser en auto. Et là le peloton a bien 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 perdu des éléments. A bien perdu des unités. Du moulin Kaldermann les deux néerlandais dans les toutes dernières positions. Orensman, Bardet qui ont essayé de se mettre aux avant-postes. Maintenant nous on va y aller. On va mettre du tempo. Avec notre équipe Kofidis. Il y a des mecs là qui vont perdre un petit peu de l'énergie. On sent que ça y va fort côté Kofidis. Ça va être au tour de l'italien David Evillela de venir rouler. Allez c'est parti pour David Evillela. Là terminé pour le maillot Azzurro d'Anthony Perez. On verra à l'avant peut-être sur certaines étapes Anthony Perez. Et on va accélérer maintenant David Evillela qui met le tempo. Avec 42 éléments. C'est souvent une montée qui se fait. Voilà. Il faut tenir en fait dans cette ascension. C'est souvent ça. Sur cette ascension de l'Etna là sur le Giro. On est en train de perdre Attila Walter. Là par contre c'est une carte intéressante le hongrois. Et c'est terminé pour David Evillela. Au tour de Rémi Rocha maintenant. On a fait mal quand même. On a perdu Walter. On perd Nibali de la Cruz. Hugh Carty un des favoris du général. Qui est en train de perdre un petit peu des places. Hiking en difficulté. Félix Gould. Giulio Ciccone. Ouais ça craque pour pas mal de gars là. Et on est en train de faire mal. Hiking terminé. Mollet main. Ciccone. Félix Gould. Ça fait très très mal là l'accélération de Rémi Rocha. On va essayer d'y aller avec Guillaume Martin. Allez terminez là pour Rémi Rocha. Et on y va avec Guillaume Martin. Richard Carapaz et Romain Bardet. Simoniette sont suivis. Allez pourquoi pas sortir comme ça. Il y a un bon groupe là. Il y a un bon groupe qui suit. Martin, Carapaz, Bardet, Iets, Lopez, Landa. C'est des coureurs plutôt longs au général. Et Rémi Rocha derrière qui s'est écarté. Mais qui a distancé certains leaders. Je pense à un jour au Almeida notamment. Valverde qui n'a pas suivi. Allez nous on va essayer d'en remettre une avec Guillaume Martin. Peut-être un peu plus en puissance cette fois-ci. Et ouais non. Le problème c'est que là. Le problème c'est que là on est obligé à nous d'essayer d'attaquer. Il n'y a que Lopez qui ne peut pas suivre. Il l'avait lancé de très très loin. On distance pas mal de gars. On est fort avec Guillaume Martin. On est fort. On est en train de s'envoler là sur les pentes de l'Etna. Jets, Bardet, Lambda. C'est terminé. Il n'y a plus que Richard Carapaz avec nous. On était les plus loin en général. Donc attention à Jets. Jets qui avait fait un très très bon chrono. Est-ce qu'on peut s'imposer face à Richard Carapaz ? Attention à ne pas lancer trop tôt. Carapaz qui fait l'effort. On fait l'effort là face à Richard Carapaz. Et on va aller s'imposer. Deuxième victoire de Guillaume Martin. Bien joué. On a une équipe très forte. Et on a surtout profité de cette énorme forme du jour. Le petit plus 2. Carapaz vient faire deuxième. Jets et Bardet vont se jouer la troisième place. Ils seront loin. Et on va prendre... Non, ça sera je pense Carapaz le leader. Bardet ensuite. Lambda 5ème. 6ème Almeida. Pulse. Lopez. Porte. Kelderman. Valverde. Dumoulin. Stivakov. Bilbao qui termine loin. Poste Rémi Rocha avec Aaron Sman. Avec Jay Inley. Stamomen. Ivan Sosa qui est un peu plus loin là aussi. Hugh Carty qui perd énormément de temps. Walter aussi. Il y a des coureurs qui ont perdu gros aujourd'hui. Et ça va dessiner un premier général. On a été très solide avec Guillaume Martin sur cette arrivée. C'est... J'ai envie de dire... Pas logique. Mais... Avec la physionomie de course. Les pistes d'attaque qu'il y a eu assez tôt. Et une équipe qui était vraiment... Il y a des très bonnes formes aujourd'hui. C'est... C'est plutôt... Plutôt mérité. Et... On a déjà vu qui étaient les hommes forts. On en fait partie. Après je ne me fais pas trop de... Pas trop d'idées non plus de ça. On sait que ça peut vite... Vite 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 perdre du temps. Et... Du coup c'est Carapaz qui va être leader. Je suis content. Comme ça on ne va pas assumer... La course. On a déjà un top 10 qui est bien dessiné. Peut-être pas le top 10 final. Mais... On devrait retrouver quand même la plupart de ces mecs là. Dans... Dans quelques jours. Sur le podium final. Et sur le top 10 final. On portera le maillot. Azzurro avec Guillaume Martin. Le classement par points. Le cyclamen porté par Valverde. Et Joe Almeida qui conserve son maillot blanc. Il a repris un peu d'avance il me semble. Sur Tobias Foss. Parce qu'ils étaient dans un mouchoir de poche les deux. Et Almeida qui a bien terminé. Lui il aime bien les ascensions qui montent au train de Joe Almeida. Plutôt bien. Carapaz était très très solide aujourd'hui. Et nous on a quand même fait une étape très très honnête. Donc bah voilà écoutez c'est plutôt cool. On va donc retrouver un général avec un Guillaume Martin. Deuxième à trois secondes de Carapaz. Après attention on peut vite craquer aussi. Y'être ses troisièmes à 25 secondes. On retrouve ensuite Landa quatrième à 52 secondes. Romain Bardet cinquième. Joe Almeida sixième. Wilco Kelderman septième. Richie Porté huitième du général. Neuvième place pour Lopez. Dixième Valverde. Et des hommes qui toquent à la porte. C'est Tom Dumoulin. C'est des Pays au Bilbao. C'est des Tobias Foss. Des Jay Inley. Mais c'est des mecs qui commencent déjà à être un peu plus loin. Nous on a Rémi Rochers qui nous a très très bien aidé. On verra ça de toute façon. Sur la prochaine étape. Et l'arrivée à Messi. Une arrivée normalement promise au sprinter. On essaiera de voir ce que ça donne avec nos petits coureurs de chez Kofidis. On a des mecs rapides. Des Kansoni. Des Chimolais. Pourquoi pas. Une belle petite place sur ce sprint. Et il y a un gros gros souci à l'arrivée du peloton pour les Jumbo. Puisque on s'arrête tous pour la chute de Tobias Foss. Regardez. Woodpool est tombé avec lui. Mais. Oh là là. Comme il y a qui tombe. On a Omen. On a Lemry's. Enkorn. Affini. Van and Dem. Bouman. Et je crois qu'il y a aussi Tom Dumoulin. Normalement. Qui s'est arrêté. Il est juste devant là-bas. Tom Dumoulin. Il est en train maintenant d'essayer de revenir. Ça pète de partout. Nous on est devant. J'avais envoyé le petit trader. Avec encore de l'équipe et holo. C'est Vincenzo Albanese. Et pour le sprint. On va jouer je pense. Je pense. La carte de Simone et Consoni. Vous voyez. Qui a l'air plus rapide aujourd'hui. Ça lui fait un 76-79. Là on serait sur du 76-78. Avec Chimolay. Bon. C'est kiff-kiff. Quasiment. Mais bon. Je préfère la jouer comme ça. Là. Mareczko maintenant. Qui fait l'effort pour emmener. Bien évidemment. Le sprint pour un éventuel match. Van der Poel. Heller et Albanese. Qui essaye de résister. Sous cette pluie sicilienne. Allez. Tom Dumoulin. Qui est temps. Non. Il n'est pas là. Non. Il doit être là. Ils sont tous là. Les Jumbo. Énorme perte de temps. Ouais. Tobias Foss. Qui était 14ème. Au général. Regardez. Le temps qu'il est en train de payer. Tobias Foss. Il perd. Bon. Je pense que le groupe. Ouais. Le groupe Rochat est derrière. Il y a 38 secondes. Ouais. Il perd quand même. Il va quand même perdre 3 minutes pour le moment. Il va perdre pas mal. Il va perdre pas mal. On va d'ailleurs je pense se le noter. Tiens. Un petit écart Foss. On va se faire un écart Foss Martin par exemple. Martin qui n'est pas en grande forme non plus aujourd'hui. Mais il y a 2 minutes. 20. Quasiment. De retard. Avec Reder qui a été distancé lui par Albanese. Albanese qui essaye d'aller jusqu'au bout. On va retrouver le bord de mer. C'est compliqué. Chute de Jerko Monizolo derrière là aussi. Il est tombé tout seul dans ce champion d'Europe. Qui avait remporté une étape l'année dernière. Lui sur le Giro. Allez. On essaye de rouler maintenant. Avec Albanese. Il reste 10 km. Les sprinters sont en train de se replacer. Donc. Qu'est-ce qu'on va faire nous ? Contre Sony. On a dit qu'il allait être dans la roue de Chimolai. Et qui c'est qui va nous lancer ça ? Je pense qu'on va mettre un petit Pierre-Luc Périchon. Tac. Tac. Et David Evillé là. Ou Anthony Perez vont protéger Guillaume Martin. Qui va se mettre à ce niveau là. Ça me semble pas choquant. Guillaume Martin bien placé comme ça. Et Pierre-Luc Périchon qui va mettre un gros tempo. Allez Guigui. Restez placé là Guillaume Martin. Dans la roue d'un carapace par exemple. Ouais dans la roue d'un carapace pour Guillaume Martin. Ça serait pas mal. Il est là avec son maillot bleu. Reder lui qui va être repris. Allez c'est le dernier repris. Par Joe Almeida. Qu'est-ce qu'il nous fait là Joe Almeida ? Ouais c'est un peu étonnant là de le voir partir comme ça. Créder qui va essayer de y aller peut-être un petit moment. Tiens on peut mettre Créder peut-être pour rouler. Il a fait l'échappé. Mais il a encore de la forme le petit Créder là. Allez excellent. Je cherche Guillaume Martin qui est là. Dans la roue de Richard Carapace. Allez Pierre-Luc Périchon qui va prendre lui aussi son gel maintenant. On est bien. On est bien côté Kofidis. La ligne d'arrivée elle est là-bas. C'est tout plat. Il y a eu une peut-être légère bosse. On va commencer à accélérer avec Pierre-Luc Périchon. Et on prépare l'accélération de David et Chimolay. Allez voilà Chimolay qui va lancer Konsoni. On est bien organisé côté Kofidis. On est bien organisé. On est les seuls à avoir encore un coureur. Et on va aller s'imposer victoire de Konsoni devant Chimolay. Le doublé derrière Balerini, Van Der Poel, Boss, Ball et One. On a été les plus solides parce que tout simplement on a été les seuls à avoir un poisson pilote avec Konsoni. Même si Chimolay a été fait deuxième de l'étape. Triple italien d'ailleurs. C'était assez décousu. Très 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 décousu ce finish. Et on vient s'imposer. J'aimerais bien revoir une autre caméra. Pour voir comment ils étaient tous isolés les sprinters. Il n'y en avait pas un qui avait un équipier avec lui. Donc forcément ça nous a beaucoup aidé. Mais là le niveau, l'adversité là il n'y en avait pas. Regardez comment on est tous les deux. Et derrière ça prend le vent. Ils sont tous les uns à côté des autres. Il n'y en a aucun qui se faufile dans une roue. Et nous on le saute au dernier moment. Chimolay mais on était vraiment super bien lancé par Perichon aussi. Qui nous avait lancé juste avant. Mais ça fait une troisième victoire pour nous sur ce Giro. Ça commence très très bien avec l'écofidiste. Consoni-Chimolay, excellent duo là de sprinters. Et la victoire elle est là. Donc signé pour Simone Consoni. Après la victoire de Guillaume Martin, Lettna et Aviggrad. Le général qui n'évolue pas c'est toujours Richard Carapaz. On va aller voir par contre combien de temps a perdu le petit Tobias Foss. Guillaume Martin, leader de la montagne. N'évolue pas non plus. Valverde, classement par point devant Consoni et Almeida. Meilleur jeune devant Simon Arantzman. Ça veut dire qu'il y a eu pas mal de temps perdu par Tobias Foss. On va aller regarder ça. 4 minutes, Bowman, tatatatatatak. Guillaumeil. Nidzolo. Il a perdu 2 minutes 56. Toute son équipe s'est sacrifiée. Ça veut dire qu'il a bien bien baissé le norvégien Tobias Foss. Il est combien au général ? Il doit être dansé dans ses zoos. Il a l'air loin, je le vois pas. Il est 26ème à 5,04. Tom Dumoulin doit être à peu près au même niveau, voire plus loin. Il est à 6 minutes 17. Énorme perte de temps là pour les jumbo. Qui sont désormais très loin au général. Ils vont être obligés de passer à l'attaque. Ça sera dans les prochaines étapes. Notamment à Potenza ou au Blockhouse. Mais ça commence quand même très très mal pour les jumbo. Beaucoup de pertes de temps. La prochaine étape. Pour contre je pense qu'il y a eu un petit bug là. Sur ça. En mode chrono. On verra ce que ça donne. Il a mis chrono intermédiaire au lieu de mettre un sprint. Je pense intermédiaire il voulait mettre. Bon. On verra bien ce que ça donne. Une étape a priori pour les sprinters encore une fois. Chimola il a fait partie des favoris. Écoutez on verra ce que ça donne. Chimola il comme Sony. De toute façon les deux sont solides. Une étape déjà pour consolider. Il fait une deuxième place derrière. Il y a rien. Mais pour le moment ce que je constate sur ces sprints. C'est que c'est vraiment hyper décousu. Il y a aucune organisation. A chaque fois il y a eu 2. Mais sur les deux il y a eu aucune organisation. Zéro organisation. Alors que c'était sur la première en Hongrie. Il y a le fait de. C'est la première arrière en sprint massif. Sur ce grand tour. Il y avait un final qui était un peu escarpé. Avec ses petites routes etc. Mais là il n'y avait pas d'excuses. C'était une énorme route hyper large. Un final sans difficulté. Sans embûche même s'il y avait la pluie. Et il n'y avait aucun équipier pour les autres coureurs. Donc c'est ça peut-être qui va faire notre force. Avec deux coureurs quand même. D'une excellente pointe de vitesse. Chimolai comme Sony. Qui sont a priori plutôt des poissons pilotes en principe. Mais ils peuvent jouer bien leur carte personnelle. Chimolai avait été très solide l'année dernière sur le Giro. Donc voilà. Pourquoi pas aller chercher une nouvelle victoire d'étape. Sur cette sixième étape. Et l'arrivée à Scalera. Encore un temps bien bien pour y prolonger cette côte. En bord de mer encore une fois. On a Rizbek. Moshka. Et Arcas qui sont devant. Arcas qui a un peu de mal là au démarrage. Pour revenir. Mais voilà. Ça devrait être quand même une arrivée pour les sprinters. Très peu de chutes aujourd'hui. On a un seul coureur qui est en chasse. C'est l'ami Zana. Pour l'équipe Bardiani. Mais bon. Ça sera terminé pour lui. On voit que ça se relève un peu en queue de peloton. On n'a pas envie de devenir trop trop frotté pour le moment. On va envoyer peut-être. Bof. Non les derniers bidons. C'est même pas la peine. Je pense qu'aujourd'hui par contre le sprint. Ça sera clairement pour Davide Chimolay. Qui est beaucoup plus puissant aujourd'hui. Aujourd'hui il a de quoi faire Davide Chimolay. Pourquoi pas une nouvelle victoire pour nous. On peut y croire. Faire le triplé. Dans cette vidéo. Ça serait beau. Allez. Arcas. On le voit. Il est à bout. Il n'en peut plus. Et il va être repris par les équipiers de Calais B1. Le truc c'est. Les équipiers roulent très très tôt. Regardez. Balerini il est déjà placé. Alors que Balerini normalement. Ça doit quand même être le dernier échelon pour lancer Mark Cavendish. Cavendish on l'a pas encore vu d'ailleurs. Sur les sprints. C'est assez étonnant. Il est là pourtant. Mark Cavendish. Et voilà. On fait rouler des cours. Peut-être qu'on sacrifie un peu tôt. Chez les équipes de sprinters. Et ça peut être dangereux. En tout cas là. On y arrive. Dans le final. Regardez. Rizebeck. Il a envie d'insister. Le coéquipier de Mathieu Van Der Poel. Der Poel qui suit un sprint massif est un peu plus limité. Forcément face à des Ewan. Face à des Cavendish. Tous ces mecs là. Rizebeck donc. Essaye d'insister. Mais Moshka est solide. L'italien de la Trek. Allez. Il reste encore 20 km à tenir. Avec une quarantaine de secondes d'avance. C'est compliqué pour eux. Mais bon. Pourquoi pas. Moi j'ai pas encore fait le choix de me placer. Guillaume Martin. Il est là. Lui. Avant les prochaines étapes qui seront décisives. On aura bientôt le blockhouse. Ça sera une nouvelle arrivée au sommet. La deuxième après l'Etna. Et donc l'occasion de voir un petit peu ce que ça donne au niveau du général. Allez. Rizebeck qui distance. Yakupo Moshka. Et il a encore 25 secondes d'avance. Mais bon. C'est terminé pour lui. Bravo à lui. Il aura été le dernier solide du jour. Mais on a bien compris que c'était beaucoup trop compliqué pour eux. Allez. Non pas Guillaume Martin. Mais plutôt Crédeur. Crédeur qui va essayer de nous remonter. Guillaume Martin lui va être protégé par Villela. Et il va rester bien placé. Voilà. Dans les premières positions. Allez Crédeur. Tranquilou. C'est Chimolai que je cherche. Il est où là ? David et Chimolai. Il est là. En train de se replacer l'Italien. Allez. Crédeur qui va se mettre à rouler. Voilà. Parfait. More Rivens venante. On regarde comment ça se place. C'est Shortman. Chellig. Allez. Là par contre E1 est bien placé. Nidzolo. Il y a Zabel devant lui. Balerini devant Cavendish. Là. Et Morkov aussi. On a des équipes qui sont un peu mieux organisées. Là j'ai l'impression. Ça risque d'être un peu compliqué pour nous. C'est pour ça qu'on essaye de se faufiler un petit peu. Avec l'ami Crédeur. On peut peut-être aller se mettre pour le maillot. Le maillot Tchiklamen. Avec Simone et Consoni. On accélère là avec Crédeur. Avec Crédeur qui est en train d'accélérer. Le Néerlandais. C'est quasiment ligne droite jusqu'au bout maintenant. On l'aperçoit là-bas. La ligne d'arrivée. 6 km 500. Crédeur qui est en train d'emmener là de toutes ses forces. Crédeur qui est bien. Guillaume Martin est là dans les premières positions. On l'a vu très clairement. Qu'on avait des coureurs pour faire du spectacle. Comme ça. Allez. Ça lance. C'est très très bien là. Pour le moment on est devant avec l'écofidis. Allez. Allez parfait. Crédeur qui va pouvoir s'écarter. C'est Pierre-Luc Périchon. Maintenant qui prend la barre. Regardez. Ça lance tout là pour Mikkel Morkov. Ça s'est décalé. Ça se décale là du côté de nos amis de la Quickstep. Allez. On est en train de lancer. Simone et Consoni qui va être très très bien là pour lancer David et Chimolay. Consoni avec Chimolay dans la roue. Chimolay qui va essayer de passer peut-être face à Caleb Ewan. Victor de Calais B1. En costaud là Ewan cette fois-ci. Il a bien été déposé. Van Der Poel va faire 3. C'est Rudiger Celig qui a fait une... Qu'il a super bien déposé. Baos 4ème. Gaviria ensuite. Bignam Guirmey. Kissball. Simone et Consoni. Francesco Ravazzi. Filippo Fiorelli. Davide Ballerini. Mark Avendich. Très très décevant là les deux que d'un cas. Les deux que d'un cas. Ils ont du Morkov. Ils ont du Ballerini. Ils ont du Cavendish. Et ils n'arrivent pas à rentrer dans les 10 premiers. Alors qu'un Ewan. Il était facile. Ewan regardez. Il n'y avait plus d'un vélo d'avance pour Caleb Ewan. On vient résister avec la deuxième place de Chimolay. Forcément. Chimolay avec une forme comme ça. Il était bien. Mais regardez. C'est eux qui ont lancé le sprint. C'est eux qui ont lancé le sprint. Et Cavendish et Ballerini. Je ne sais pas où ils se retrouvent. Ils font n'importe quoi en fait les deux. Ils ont totalement fait n'importe quoi. Et on retrouve. Ah non. Il est peut-être là. Alors Cavendish. Alors c'est étonnant. Je ne comprends rien du tout à ce qu'ils ont fait. A moins que ce soit Morkov qui soit écarté sur Cavendish. En tout cas. C'est un accident industriel. Pour eux. Il y a les B1 qui s'imposent. Pour le moment on est régulier. Sur tous les sprints. Cette fois-ci c'est Chimolay. On a réussi à le mettre dans des bonnes dispositions. Il était en forme. Il fait deuxième. Mais bon. Normalement Ewan. Il est bien lancé. Comme il a été là par Rudiger Selig. C'est censé être intouchable. On l'a bien vu en tout cas. Le maillot rose qui ne change pas. C'est toujours l'équatorien Richard Carapaz. Qui porte le maillot. Avec une courte avance. Sur Martin. Même Yetz. Qui n'est pas très loin. Landa ébardé aussi. Franchement le top 10 pour le moment. Est assez serré. Ça se décantera dans le prochain épisode. Avec notamment l'arrivée de l'étape 9. Qui sera au blockhouse. Guillaume Martin lui. Maillot de la montagne. Ça n'a pas trop bougé non plus. Vainqueur à Lettna. C'est assez logique. Et Simone Consoni. Égalité de points. Avec Mathieu Van Der Poel. Pour ce maillot chiclamène. Et donc. Il sera porté. Par le petit Consoni. Sur la prochaine étape. Ça c'est vaut. Je ne le pensais pas. Et Joe Almeida. Qui conserve en sa possession. Le maillot blanc. On le voit. Bien évidemment. Derrière lui. C'est loin. 2 minutes 06. Pour Timan Arantzman. 2 minutes 06. Pour Pavel Sivakov. Et en plus. Ce sont deux équipiers. Lui étenant. En montagne. Pour leur leader. Bardé. Et Carapaz. Donc très clairement. Voilà. Ce n'est pas les coureurs qui vont le plus inquiéter. J'aurais misé sur Fos. Mais Fos. On l'a vu. Il a perdu énormément de temps. Sur. Sur l'étape de Messines. Donc terrible pour lui. Un général. Qui tient toutes ses promesses. La prochaine fois. On aura cette arrivée. Du côté de Potenza. Une étape qui est magnifique sur le papier. J'aime beaucoup ce style d'étape. Ça peut favoriser des attaques de loin. On tentera ça. Bien évidemment. D'attaquer de loin. C'est toujours un kiff. Avec un Guillaume Martin. Qui est quand même un attaquant. Voilà. Un baroudeur. Il faut bien l'avouer. Et on a quand même des leaders. Pour le général. Qui sont des habitués. A des attaques un petit peu de loin. Des Richard Carapaz. Des Simon Yates. Des Romain Bardet. Des Michael Landa. Pour les cités. Guillaume Martin en fait partie aussi. Qui sait qu'on a entre guillemets. Qui peut faire ça. Du mollet main. Même s'il ne peut pas forcément le jouer le général. Mais ça fait quand même une belle paire de coureurs. Qui peut le faire. L'étape ensuite. Du côté de Naples. Là par contre. Ça s'est taillé. Pour vraiment des baroudeurs. Qui peuvent tenter des choses. Donc hâte de voir cette étape. Elle est magnifique sur le papier. Et l'étape numéro 9. Une des grosses étapes de ce Tour d'Italie. Avec cette arrivée bien évidemment du côté du bloc Aos. Ça sera bien évidemment pour les leaders. Et une nouvelle explication entre les gros bras. Là on la voit. Cette étape entre Diamante et Potenza. Roman Bardet. Richard Carapaz. Simon Yates. Miguel André Lopez. Guillaume Martin. On fait partie des outsiders favorites de cette étape. Joe Almeida. Peyo Bilbao. Mickey Alanda. Jay Indley. Hugh Cartier. C'est vraiment super intéressant. Hâte de voir cette septième étape. Ça sera d'ici quelques jours. J'ai plus la date en tête. Mardi, mercredi, jeudi. Vendredi normalement. Si mes calculs sont exacts. On verra ça en tout cas. On se retrouve pour la suite de ce Giro. Qui pour le moment est un régal. Je me régale. Bien évidemment. Même si ça passe vite. Bien évidemment. A chaque fois. On aimerait bien des grands tours toute l'année. Mais ce n'est pas possible. On se dit rendez-vous prochainement. Pour la suite de ce Tour d'Italie. Qui part très très bien. Les étapes sont bien équilibrées. Il y a de quoi faire. On se retrouve très prochainement. Les gars. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.